un défi con ah oui là aujourd'hui on est sur un défi très con allez bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo vidéo sur racing avec la porsche 263 sur le circuit de la norschelfeu parce que je me suis rendu compte que j'ai jamais testé ces voitures sur la norschelfeu donc ça va être assez étonnant évidemment le but c'est de faire un one shot donc c'est possible que le one shot se termine au bout de trois virages on va essayer que non mais c'est possible mais écoutez on se retrouve tout de suite sur la piste je fais ça alors que j'ai même pas le casque quel travail d'acteur allez donc on est parti avec cette porsche 263 est ce que niveau du son c'est pas mal j'ai toujours l'impression que j'entends rien depuis que j'ai bidouillé mon casque et envoyé le câble qui pendouille de partout vous le sont et l'augmenté mais moi il a baissé je ne comprends pas je ne comprends pas qu'il se passe alors évidemment là en termes de sensations on peut pas dire que le force feedback qui est mauvais non 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 là le force feedback qui est très bon c'est un tremble de partout concrètement allez donc on va y aller oula déjà alors je vais être avec vous j'ai juste fait un dixième de tour puisque je me suis juste arrêté après ce virage à droite et ce qui est assez dingue c'est ce virage à droite regardez passer la 7 et ça passe à fond ah c'est étonnant c'est étonnant c'est assez dingue là je vais vous dire un truc vous savez que je kiffe alors je vais raconter quelque chose déjà j'ai réglé mon problème de caméra pour ceux qui ont vu ma vidéo lm gt3 ben j'ai réglé mon problème de caméra est-ce que ça va durer dans le temps je sais pas mais en tout cas pour l'instant ça marche mais j'ai activé sur l'ultra way une fonction qui s'appelle g5 alors pour ceux qui connaissent ou pas c'est un truc de synchronisation verticale bref je ne l'ai jamais utilisé parce que je me dis moi on s'en fout moi de façon j'utilise pas la synchronisation verticale mais en fait non ça prend le dessus et ça permet de je sais pas comment on peut appeler ça mais réguler les images bref j'en sais rien et je vous jure je c'était fluide c'est plus fluide qu'avant là je suis à 144 fps bloqués c'est impressionnant je veux faire la piste donc pour ceux qui ont des écrans g5 ou amd free 5 c'est comme ça qu'ils appellent ça n'hésitez pas à activer parce que moi j'ai jamais activé ce truc mais depuis que je l'ai activé je trouve que c'est super fluide ça l'était déjà avant évidemment mais là c'est ça l'est encore plus par contre là je vais être avec vous je ne peux pas dire que je me régale pas je peux pas dire que je me régale pas je peux pas vous dire que je préfère un certain air 2 parce qu'elle a clairement c'est super plaisant on sent vraiment la voiture qui travaille elle travaille pas sur le pneu je le répète ça ce défaut on l'a encore mais voilà on sent la voiture qui se tord un petit peu de partout ça c'est vraiment intéressant si le petit déséquilibre je pense que ça doit prendre 325 km heure pour la voir dans la ligne droite combien on prend et vous avez vu j'ai mis le skin weathertech donc le skin du proton racing woh ho 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 ah quest решite je tente wau a c'est bon j'ai eu peur c'est plus le bruit qui m'a fait peur qu'autre chose mais c'est bon ouah parcom many 22 c'est bon c'est bon pour l'instant on est toujours bon dans le défi alors là je tente le carrossel je pense que dans la réalité vaut mieux éviter non ça va je pense que normalement je pense vraiment dans la réalité le fonds plat il doit se défoncer le fonds plat il y a tout qui trempe je sais pas si vous entendez le petit tic 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 c'est ma perche en fait ma perche micro elle en difficulté à chaque vibration elle bouge châssis dynamique un châssis dynamique c'est mon poids c'est ça qui rend le châssis dynamique bon ça doit passer j'en demande pas beaucoup mais je suis sûr que ça doit passer une vitesse folle donc tu fais un tour t'es bon ça forme de partout le grip est quand même impressionnant il dit il dit pas que 311 km heure c'est pas fou fou j'ai envie d'en faire un jeu d'habitude j'en fais j'en fais que un mais là on va en faire un complet à la concentration fait chier cette perche là je me mute parce qu'elle est infernale cette perche je me mute vous m'entendez plus c'est très J'ai remis le son. Du coup c'est un défi que je vais vous lancer, on verra le chrono que je vais faire, et au moins de l'autre côté vous pouvez prendre la voiture, médium donne force pour le setup, ça passe à fond là, l'enchaînement gauche droite, ah oui, ah par contre là je pense pas que ça passe à fond, ça a du grip mais je pense pas que ça passe à fond, ça a du grip c'est sûr mais pas à ce niveau là, pas autant, en tout cas je pense pas. Par contre les gros vibros ont tendance un petit peu à vous choper la voiture, c'est pas évident ça des fois à bien gérer. Je me suis mis en mode attaque, je pense qu'on va pouvoir aller au bout malgré tout. Toujours en mode attaque, mais le mode attaque c'est pas comme en LMP, c'est pas que tu gagnes 3 secondes au tour en mode attaque, tu gagnes un petit peu mais c'est vraiment pas fou. Et là ça passe à fond, voilà, je vais laisser un peu plus de gap sur le vibreur. vu st smartine, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou que tu gagnes. J'ai besoin d'en aller à la maison et tu peux pas être mis en mode attaque, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. C'est pas fou de mutants de la mme, c'est pas fou. Il fait l'énergie, c'est pas fou de conflicts sur le jeu, c'est pas fou. On a pas le temps de s'endormir au moins avec cette voiture, c'est ça qui est pas mal. Voilà, je suis arrivé trop vite et on s'en est sorti mais je suis arrivé beaucoup trop vite, j'ai tenté, j'ai tenté mais non, ça passe pas du tout à fond, par contre t'as plus le bras, ah ouais non, c'est plus gros quoi cette voiture ça n'ira jamais sur un enchauffeux quoi, parce que je pense que déjà tu la casses, premièrement, et surtout les virages s'enchaînent beaucoup trop vite en fait, on a beaucoup trop d'aéros, Alors oui c'est impressionnant, mais limite c'est trop impressionnant, et surtout je pense que les pneus, tu fais deux tours, t'es mort, est-ce qu'on leur met dans la gueule les pneus là, c'est impressionnant ? On a un peu moins de vitesse que tout à l'heure, du coup l'hybride j'en ai un peu perdu, ça tremble, il y a tout qui tremble, On the line, 5 minutes, non je sais même pas combien j'ai fait, 5.46.635 Ça n'a pas assez de vitesse, bon allez je vous incite à essayer clairement, là je peux pas vous dire que je me suis pas amusé, clairement là je me suis régalé, Bon bah voilà, voilà ce qu'il faut dans e-racing, il faut des combos comme ça, voilà, Hypercar, Norschalfeu, ça fonctionne, On va juste regarder ce que ça donne dans le carrossel, merci d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...